Et bien bonjour à tous, et bien aujourd'hui on se trouve pour l'épisode 87 de Hot Car Civil, la ferme cachée Du coup aujourd'hui on se trouve pour le 87ème épisode, et dans cet épisode qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien comme vous pouvez voir on se retrouve devant le dut, parce que ça va être le tracteur dont on va servir le plus dans cet épisode Pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup 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 de travail de sol à faire C'est à dire qu'il y a beaucoup de déchômage à faire, enfin préparation de sol en général Et il y a beaucoup de semis à faire, ça va être épisode semis et déchômage slash labour, enfin labour je sais pas si je vais labourer en vrai Mais déchômé c'est sûr, parce que du coup il y a la parcelle de tournesol à faire Il y a également la parcelle de maïs qu'on avait récolté il y a 2 ou 3 épisodes tout juste ici à déchômé si je me trompe pas Oui c'est ça récolté, donc il y a ça à faire, et également du coup on va beaucoup semer dans cet épisode Parce que je vais essayer de semer au moins la parcelle 41 en herbe, je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi Je vais essayer de semer la parcelle 4-5 en maïs et la parcelle 37 en, je sais pas quoi d'ailleurs Je crois que je voulais faire ça en avoine, voilà en avoine et la parcelle 21 du coup j'ai essayé de la mettre en sorgho Voilà je vais essayer de faire ça histoire de changer un petit peu, de varier les plaisirs etc Et également du coup on va investir dans un nouveau déchômeur parce que l'ancien que j'ai acheté récemment Bah en fait il pue la merde, qu'on se le dise, enfin personnellement en tout cas je suis pas fan Mais avant de faire tout ça il y a un objet qui a été trouvé, bon c'est vrai qu'il était assez simple à trouver Mais il a apparu un peu tard dans la vidéo, donc bravo à tous ceux qui l'ont trouvé bien évidemment Et il y a tellement de gens qui l'ont trouvé que je peux pas choisir tout le monde, voilà très clairement je ne peux pas choisir tout le monde Et du coup la première personne que j'ai décidé de choisir c'est la griffe français qui a dit Salut TFN, à 21 minutes 50 il y a un petit plateau rouge dans les buissons Effectivement à 21 minutes 50 il y avait un petit objet rouge qui était un plateau Qu'on voyait un petit peu dans les buissons qui sont là bas au fond du chemin La deuxième personne que j'ai décidé de choisir c'est Olivier Jeanne qui a dit Salut TFN à 21 minutes 45 il y a quelque chose de rouge effectivement Et comme la griffe français l'avait dit c'était un plateau Et la troisième personne que j'ai choisi, enfin j'ai décidé de choisir pardon c'était Johnny Blanchard 2002 qui a dit bonjour il y a un truc rouge dans la forêt 21 minutes 47 Effectivement bah d'ailleurs on le voit déjà le petit objet rouge, le petit plateau Alors c'est vrai que c'est un truc que j'ai caché assez récemment Je me suis dit que bon ça pourrait être sympa pour transporter des palettes, pour transporter des baviole quoi En fait vraiment c'est là où je me dis que bah en fait je suis arrivé tellement loin dans la série que je ne sais plus quoi cacher Vraiment je cache des trucs pour entre guillemets cacher des trucs Parce que je me dis que ça pourrait être sympa à cacher c'est un truc plutôt compliqué à trouver Bon pour le coup non vous l'avez trouvé en 2-2 Mais est-ce qu'il y a une boule d'attelage là-dessus ? Ah j'ai le jeu qui a craché un petit peu, non c'est bon Donc ouais il y a une boule d'attelage donc est-ce qu'on va essayer ? Ouais on va essayer, on va essayer d'aller le chercher avec ce machin là Mais non bravo à vous tous de l'avoir trouvé bien évidemment il n'était pas si simple que ça Surtout qu'il arrivait assez tard dans la vidéo on va dire Mais non vraiment bravo à vous tous de l'avoir trouvé encore une fois j'ai pas pu choisir trop tout le monde parce qu'il y a trop de commentaires Je peux pas passer une vidéo à lire des commentaires non plus Voilà faut être assez indulgent par rapport à ça aussi bien évidemment Mais bravo à vous tous on va essayer de ramener ça avec ça Avec ce véhicule là, véhicule que d'ailleurs vous ne voyez pas beaucoup pour le moment Mais ne vous inquiétez pas ça va venir d'ici quelques épisodes parce qu'on va faire une grosse vente de laine Et du coup je sais pas trop si je vais utiliser le plateau ou si je vais utiliser ça ou je ne sais trop quoi en fait Je sais pas trop ce que je vais utiliser comme matériel Ah oui merde j'aurais peut-être pas dû le sortir comme ça bon c'est pas grave Mais non vraiment on va essayer de faire ça tranquillement avec cet objet là Ah mais non mais elle ne recule pas, la petite remorque elle recule Oui bon bref c'est pas grave Voilà parfait bon c'est vrai que ça fait ridicule Ça me fait rire, ça me fait rire à quel point c'est ridicule de voir la petite remorque derrière la bénette Enfin derrière le camion Ben Ouais ça me fait rire honnêtement ça me fait quand même assez rire Mais bon au moins on se sert un petit peu du camion Ben aussi Et encore une fois ces petites broutilles voilà qui me servent aussi de temps en temps etc Bon vous inquiétez pas pour les traitements voilà ça c'est un truc que j'ai pas encore fait C'est tout à fait normal voilà je ferai ça plus tard Alors également c'est vrai que je devrais épandre du fumier et du lisier Mais honnêtement j'ai la flemme parce que sinon je vais faire ça tout le temps Et c'est très redondant Bon après c'est vrai que je ne l'ai pas forcément fait récemment en vidéo Mais hors vidéo je le fais et c'est très long et très chiant à mes yeux Mais voilà quoi enfin bon du coup ça c'est rentré On va aller prendre le deux tiens On va aller prendre le deux et puis on va vite Voilà on va aller vite vendre des chômeurs pour en racheter un autre Mais non 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 je vais pas réussir à tirer des chômeurs avec ça Ça je te le dis surtout pas le nouveau Que je vous avais montré à la fin de la dernière vidéo Tout simplement parce que j'avais envie de changer Parce que celui-là je le trouve pas dingue Honnêtement il tourne mal Il est pas pratique on va dire En général il est pas pratique du tout Mais enfin bref après bon ça reste que mon avis bien évidemment Mais ouais non c'est pour ça qu'on va le changer Surtout que je peux avoir un 5 mètres à la place Donc on va en profiter Après au niveau des semoires honnêtement Je pense que je vais pas le changer mon semoire Je pense qu'il est bien comme il est Tant plus qu'il fait 4 mètres de large Ce qui est déjà pas mal pour la taille de... Pour la gueule des chômeurs que j'ai C'est déjà pas mal 4 mètres Parce qu'en soit je me suis dit Bah pourquoi je vais acheter un nouveau des chômeurs Alors que je fais un truc avec du semi-direct Et au pire je la bourre si je dois semer avec le semoire à maïs Ou un truc comme ça ou des pommes de terre Bah pour le plaisir Voilà tout simplement c'est pas plus compliqué que ça C'est juste pour le plaisir Histoire de changer un petit peu d'activité Il faut que j'achète cette parcelle là aussi Faut que j'y pense à l'acheter Parce que j'ai envie de l'acheter Pour faire une grosse parcelle d'herbe Ouais c'est un truc qu'il faut que j'y pense Vraiment faut que j'y pense Parce que oui également c'est vrai que je commence à avoir pas mal de parcelles Moi faut que j'arrête d'en acheter Ouais faut vraiment que je pense Arrêter d'en acheter Parce que j'en achète de trop à force J'ai trop de parcelles je sais plus quoi en foutre Non en vrai c'est surtout que j'ai envie d'agrandir mes parcelles Pour pouvoir agrandir mon matériel aussi Un petit peu parce que oui du coup Bah la série entre guillemets Commence à toucher à sa fin Merde hop voilà Commence un petit peu à toucher à sa fin Dans le sens où j'ai l'intention de faire une centaine d'épisodes Voilà en gros bah hop voilà Combien 15 000 ? Ah non ouais non Enfin 14 699 92 je sais plus lire C'est pas grave Vous voulez vraiment vendre ce véhicule ? Oui voilà Donc on a 71 000 euros de budget Mais non du coup là c'est vrai que la série touche à sa fin Mais j'ai quand même envie de la continuer jusqu'au prochain farming Et peut-être que je vais la continuer même après Que le prochain farming se sortit En attendant que je puisse refaire peut-être cette série sur le 25 Si jamais le 25 il est bon j'en sais rien Bref du coup je pense que je vais le prendre comme ça Avec ça ça ne change rien Je l'avais vu au dernier épisode Et du coup ouais ça je l'avais soit en blanc Soit en gris j'avais dit rouge et noir J'étais pas trop fan Ouais non on va le laisser en blanc 34 000 euros pour un déchaumeur de 5 mètres Ça va En vrai ça va C'est pas excessif Voilà c'est pas donné qu'on se le dise Mais c'est loin d'être excessif aussi Enfin bref Bon du coup hop Voilà toi on va t'accrocher là derrière Merde recule Voilà on va t'accrocher ici C'est vrai que ouais du coup c'est pour ça aussi Que j'ai envie d'acheter plus de parcelles Pour en fait c'est simplement pour agrandir les parcelles que j'ai déjà Pour pouvoir être un petit peu plus efficace Et sur le long terme on va dire Mettre les plus petites parcelles Bah en herbe Voilà je pense Parce que du coup si je regarde les parcelles que j'ai La 24 elle est assez grande La 22 elle est assez grande La 26 elle est assez petite Donc pourquoi pas la rajouter à la 25 pour faire une grosse parcelle d'herbe La 41 et la 42 Enfin pourquoi pas acheter la 42 pour faire une plus grosse parcelle La 16 peut-être la rajouter avec la 15 Ou un truc comme ça Bref vraiment j'ai essayé de faire des plus grosses parcelles C'est un peu le but Là avec la 30 je peux peut-être rajouter la 31, 32, 33 Vraiment faire une grosse parcelle ici Bref ça va être un petit peu le but aussi Parce que comme dit C'est pas parce que le prochain farming sera sorti Que je vais arrêter la série non plus Si ça se trouve je vais quand même la continuer Parce que bah du coup J'adore cette série honnêtement J'adore ce que je suis en train de faire dessus Même si c'est vrai que là j'en suis arrivé à un SAD Où bon il y en a qui vont dire 87 épisodes Au bout d'un moment t'as fait le tour C'est long tu tournes en rond etc Je peux comprendre Voilà je peux comprendre Mais d'un autre côté j'ai envie de te dire Vu ce avec quoi on a commencé Et vu la taille des parcelles etc On est arrivé très très loin Vraiment et puis là j'en fait j'arrive à un point Où bah en fait je peux investir constamment Voilà j'ai pas besoin de vraiment faire attention Au sous j'ai envie d'acheter un truc Bah limite si je peux me l'acheter quoi Là le déchaumeur j'ai envie de me changer Bah j'ai pu le changer Alors qu'avant il fallait vraiment penser A chaque investissement que je faisais Ce qui n'est plus trop le cas maintenant D'ailleurs ça me fait penser Cette parcelle là il faut que je me l'achète Là 17 en plus 15 000 euros Hop c'est acheté Ouais bah en fait là vous voyez quand même Qu'on commence à avoir pas mal de parcelles Et bah comme dit le but après ça va être d'acheter ça Pour 15 000, 20 000 15 000 donc 50 000 euros J'ai les 3 parcelles là j'en fais une énorme parcelle Là 59 je pense que je vais la laisser comme ça pour le moment Après ça c'est combien c'est 14 600 Bah en fait je l'achète J'achète la 47, la 48 On fait une grosse parcelle là Vraiment sur le très long terme Je pense que ça peut être intéressant D'agrandir un petit peu les parcelles etc Après bien évidemment N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Dans les commentaires Mais moi en tout cas un truc qui est sûr C'est que pour le moment Je vais vous mettre tout ça en timelapse Parce que bon là du coup J'ai deux parcelles à déchauffer Et je pense que bon Ça va quand même aller assez vite Mais faut le faire En tout cas je vous mets tout ça en timelapse Et je vous dis à tout de suite Et je vous dis à tout ça en timelapse Et je vous dis à tout ça en timelapse Sous-titrage ST' 501 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 bien mais c'est comme ça mais en tout cas je suis très content d'avoir acheté ce déchaumeur là franchement je trouve qu'il fait super bien le taf il fait carrément mieux que l'autre non seulement bon ça va plus vite parce qu'il est plus large et en plus de ça j'ai l'impression qu'il tourne mieux bon c'est vrai que dans les tournants au début j'avais un peu de mal mais maintenant que j'ai compris comment il tourne est-ce qu'il rentre beaucoup vers l'intérieur quand je tourne ben en fait ça va beaucoup mieux vraiment je trouve vraiment top ce petit déchaumeur il est je suis content de l'avoir acheté bon c'est vrai que 34 mille euros ça fait cher mais je suis très content de l'avoir acheté donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant c'est qu'on va prendre le fiat et je pense qu'on va d'abord semer le maïs parce que oui du coup j'ai l'intention de semer du maïs dans au moins une parcelle enfin peut-être même deux parcelles parce que du coup là le maïs que j'ai pour le moment je sais pas si ça va suffire pour faire de l'ensilage pour les bêtes voilà je sais pas si ça m'étonnerait tout du moins que ça me remplissent le silo en silage parce que bon c'est vrai que là en attendant j'ai quasiment plus d'ensilage soit tu vas me dire quasiment plus façon de parler bien évidemment ouais bon on va dire que ça passe voilà on va te laisser là la limite parce que du coup si on regarde là j'ai bon tu vas me dire j'ai encore un bon petit à oui mais il me reste plus que 17 mille litres et 17 mille litres à partir très très vite d'autant plus que bon du coup j'ai du maïs qui pousse dans la parcelle là bas au fond voilà comme vous pouvez voir ici la parcelle 16 elle est en maïs et elle est en train de pousser bien évidemment là n'est pas le problème mais si tu regardes du coup il reste encore au moins trois voire quatre mois d'attente avant de pouvoir l'ensil et vu la taille de la parcelle ça m'étonnerait que j'ai assez pour refaire une année complète ou du moins changer un petit peu de culture avant de refaire du maïs donc c'est pour ça que je remets directement aussitôt l'autre parcelle là bas en maïs et dans le pire des cas en fait ce qu'il ya là je le mettrai au bga ou ce qu'il ya en trop là bas je le mettrai au bga etc bref c'est un petit peu le but du coup je pense tout ce qu'on va faire c'est que la parcelle 37 à partir en avoine ça c'est quasiment sûr ça va être en avoine dans plus que si je me trompe pas ça pousse assez vite la parcelle 21 et la parcelle 4 et 5 du coup parce que du coup ça c'est qu'une seule parcelle maintenant ces deux parcelles là vont partir en maïs voilà c'est deux parcelles de tournesol avant partir en maïs et la parcelle 41 en herbe parce que pour ceux qui se demandent pourquoi je fais de l'herbe tout simplement parce que j'ai envie d'avoir un petit peu plus d'herbe j'ai envie d'avoir un petit peu plus de foin de pouvoir refaire de l'enribanage puisque l'enribanage ça fait quelques temps que j'ai pas pu en faire parce que chaque fois que je fauche en fait je suis obligé de faire du foin parce que les animaux bouffent mais comme pas d'eux du coup en fait ça fait que je n'ai jamais de stock de foin et vu que je n'ai jamais de stock de foin pas forcément je ne peux pas forcément refaire de l'ensilage voilà parce que tu regardes j'ai quoi j'ai 9 bottes de foin c'est pas énorme vraiment ça va partir très très vite hélas du coup si je suis un petit peu plus d'herbe techniquement je vais pouvoir peut-être faire un petit peu d'enribanage par la même occasion donc ouais je pense qu'on va faire ça comme ça donc on va prendre le fiat après voilà on va aller sortir la petite enfin le petit semoir à maïs qui est je ne sais où je crois qu'il doit être dans le petit bâtiment là bas au fond c'est vrai que d'ailleurs je suis en train de penser mais j'ai trop à j'ai trop en garde de rangement mais au final les bâtiments ils sont déjà quasiment tous plein oh là là ça va une vitesse mais pas possible ouais il est là ok parfait le semoir il est là donc on va dégager on va dégager les petites épandeurs en grès voilà on va te mettre devant les bottes de foin écoutons que tu veux que je te dise le temps que je sème le maïs et je pense qu'on va faire ça comme ça et du coup un peu plus d'herbe pour pouvoir faire de l'ensilage tout ça et également parce que comme j'ai dit un petit peu plus tôt j'ai l'intention de mettre les plus petites parcelles en merde en herbe par la suite tu vas passer oui tu vas pas me faire chier oh ça va pas me saouler longtemps ah d'accord c'est parce qu'il y avait le godet à côté qui faisait chier de la petite dévoie là hop voilà on va pas faire la même connerie que dans le dernier épisode où on va renverser l'or rubaneuse et au final ça va me faire n'importe quoi voilà donc on va faire non c'est qu'elle touche déjà pour refermer non non c'est qu'elle touche pour refermer i sélectionner bw il n'y a pas moyen de lever les bazar enfin je suis déçu pour le coup je suis déçu bref c'est pas grave bah écoute on a 215 litres je sais que ça va pas suffire donc on va devoir racheter des semences etc mais un truc est sûr c'est que du coup pour le moment on va lancer des semis de maïs alors bon c'est vrai qu'également j'avais pensé à un truc je me suis dit pourquoi pas essayer de faire ça honnêtement je pense pas le faire voilà d'ici la fin de la série je me suis dit pourquoi pas essayer de mettre le gps sur les tracteurs non je pense que c'est une très mauvaise idée de faire ça parce que bah les porcelles ne me enfin j'en ai pas l'utilité quoi voilà très clairement j'en ai pas l'utilité par contre là je pense que je vais avoir besoin des traceurs parce que là si tu regardes ça ne se voit à peine ce que j'ai fait donc on va utiliser les traceurs je pense que j'ai pas trop le choix et je pense qu'également ce qu'on va faire pour le moment c'est que bah je vais vous mettre tout ça en timelapse parce que du coup ça fait de nouveau quelques minutes que je parle et ça peut être très vite redondant donc ouais moi je pense que je vais vous mettre tout ça en timelapse et puis bah moi je vous dis à tout de suite je pense que c'est quelque chose Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501